Allo ? Ça y est, t'es debout ? Oui, il y a trois quarts d'heure, je viens de t'arrêter voir avec la pêche. Et les entraînements alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. La pêche directe, vous pouvez en avoir. Après, est-ce que les pêches ne sont pas un petit peu plus petites ? Est-ce qu'il y aura pas un peu plus de trou ? Il semblerait que la pêche va se passer soit en direct à 4 pêches, soit à 1.6 ans, à 7 pêches. Ça s'est fait ! Bon, il n'y a plus qu'à s'installer. Une aile, plutôt pas mauvaise normalement. Bon, après, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y avait eu du poisson sur tous les secteurs, sur toutes les places, donc on verra bien. Il va falloir faire avec la pluie, ça c'est un peu plus emmerdant pour les esches, la morse, etc. Pêcher sous un parapluie, ce n'est jamais trop simple. Donc ça, ça va être un paramètre à prendre en compte. Mais bon, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à pêcher et être concentré. C'est hyper important d'avoir du monde derrière qui prépare l'amorce des esches. Ça te permet d'être juste concentré sur la pêche et le réglage des lignes et tout. Tu gagnes un temps fou. C'est vraiment une aide très précieuse, très très précieuse. Alexandre, il est plutôt calme, il est zen pour sa préparation. Maintenant, notre rôle, il va être derrière un petit peu de gérer le déroulement de la Manche. Ça peut arriver vite d'emmêler sur une pêche un peu comme ça. Donc, j'ai bien une douzaine de kits préparés pour la Manche. Voir un peu comment ça se passe. Déjà, si la pêche tiffée est la meilleure ou pas. Et par rapport à ce qui se prend dans le secteur. Et puis, on prendra des décisions par rapport à ça tout au long de la Manche. Alors, en gros, le plan, c'est que j'ai fait un coup... Enfin, deux coups, mais à la mi-distance. Où je vais jeter de l'amorce à la main. Donc, 7-8 boules sur chaque coup. Avec du fouillis, des pinkies, un peu de casse-terre. Et après, sous le coup de 13 mètres, là, je vais amorcer qu'à la coupelle. Une dizaine de boules avec de la terre de rivière, des vers de vase, des casse-terre et des vers de terre. Dans l'espoir d'attraper un carassin, éventuellement une grosse brème. Ça, on verra. Ou peut-être rien. Ou peut-être rien. Donc, voilà le plan d'attaque. Pour moi, il est pas mal. Mais après, les autres dans le bas du secteur, c'est pas difficile. Ça fait 1h20 de pêche, on va dire. Il doit être à 190 poissons. Euh... Je pense qu'il est en tête. Tout ça, c'est plutôt pas trop mal passé. Attraper à peu près 520 poissons. Au début des perches, après des gardons. C'est pas trop mal. J'ai pris une grosse brème aussi au travers, donc ça devrait être pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Il n'y a plus qu'à attendre la pesée et voir ce que ça dit précisément. Mais bon, plutôt content, pas trop loupé de touche, pas trop décroché. Donc non, ça va. Ça va. J'avais 170 poissons à peu près au bout de 2h. Et les autres, ils me disaient, moi, je m'étais basé, tu sais, 102 poissons, Renaud. Donc, t'es pas dans le coup quoi. Oui. Et apparemment, donc, ce que Renaud me disait, il me disait, non, David, il me dit, tranquille. Non, après, je te dis, le seul, bon, après, Alexandre Levent, oui, ça c'est sûr. Il a pris des beaux poissons ? Non, oui, il a une brème d'Aquilo 2, mais il en a 518. Donc, déjà, tu vois, il a déjà 50 ou 60 poissons de plus. Donc, même si t'as plus de perches, plus de machins, c'est lourd. Et après, il y a Diego qui a à peu près le même nombre que toi, mais à peine moins. Moi, j'ai pas mal de perches. Oui, mais lui aussi. Vous aussi ? 12 913. J'ai attrapé 530 poissons, donc ce qui n'est pas trop mal pour un poids avoisinant les 13 kilos. C'est important d'avoir fait du poids, surtout en première manche. On sait qu'en cas d'égalité, c'est le poids qui joue par la suite, donc c'est toujours plutôt favorable. C'est quand même plus simple quand on attrape des poissons tout le long régulièrement sans trou à 5 mètres. C'est hyper facile et voilà, il n'y a qu'à dérouler, rester concentré. J'ai hérité du tirage du 5-10-15. Généralement, les pêcheurs apprécient ce tirage, il est quand même plutôt généralement bon. Je craignais un petit peu un des 3-15, celui vers le glacier tout à droite. Généralement, il n'est pas excellent. J'ai utilisé ma meilleure place sur le papier. Maintenant, il me reste deux places de milieu qui vont être bien plus compliquées à négocier. Il va falloir être motivé, essayer de ne pas trop louper de touches, être bien concentré pendant 4 heures. Et voilà, la suite demain. J'ai bien dormi, une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Le temps n'est pas terrible, mais bon, avec un café, c'est reparti pour une journée, pas de problème, je suis prêt. Ça va ? Ça va bien pêcher hier. J'ai regardé, ils ont Facebook là. C'est pas facile, il faut mettre les grands-pieds parce que Jean il disait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah là, là, on crie. Il y a des places. C'est comme ça patauge, on s'enfonce. Donc c'est pas forcément très simple pour ce système. C'est plus un problème, je dirais, d'installation que de places par elle-même. C'est des places qui ont été réaménagées cette semaine. Ils ont remis de la terre, c'est une espèce de sable. Et à force, quand il y a déjà eu un pêcheur ou deux qui s'est installé dessus, ça a tendance un petit peu à glisser la terre vers la flotte. Et c'est vrai que pour positionner le panier, il faut mettre des grands pieds devant pour bien être stable au fond de l'eau. Et c'est vrai que c'est pas facile pour s'installer. Mais bon, c'est pas le seul. Il y a plusieurs places comme ça où les gars ont un peu de mal à s'installer. C'est pas terrible. Mais ça, il faut faire avec. C'est pas facile de s'installer sur des places comme ça quand même. C'est un peu compliqué. La terre, tout va bien. Elle a tendance à s'en aller. Benoît, hier, il est arrivé. Il a mis des coups de dents pour machin. Sauf que hier, ils l'ont fait remonter. Là, ils l'ont pas fait remonter. Mais bon, je sais pas. Mais hier, ils l'ont fait remonter sur la butte principale. Je peux pas te dire, là. Par contre, là, je sais pas s'il y a un problème, il faut le dire. Hier, ils l'ont fait remonter. Le problème, c'est qu'il y avait peut-être des personnes qui l'avaient vu qu'il était un peu avancé, alors qu'il est pas plus avancé que les autres. Parce que là-bas, il y a le gars qui est au 8 à 5 mètres d'avance sur tout le monde. Donc voilà, il faut essayer d'aligner tout le monde. Donc là, il est pas plus avancé que les autres. Donc là, c'est réglé. J'ai pêché vraiment au bord, au bord. Parce que j'avais l'aile, parce que les poissons y venaient. Aujourd'hui, on va dire que je vais pêcher plus à mes distances avec un ou deux morceaux de canne de pouce. Je suis en train de préparer l'amorce pour la pêche à distance. Je suis en train de faire les boules, donc je vais envoyer une dizaine de boules sur chaque coup, sur celui à 4,5 et celui à 6,5. Dans l'amorce, j'ai intégré des choses basiques, du fouillis, des pinkies morts, 2-3 casse-terres. Et voilà, donc ça, ce sera pour les gardons. Dans la terre de rivière, pour le large, j'ai juste mis des vers de base, un peu de casse-terre et des vers de terre. Et ça, je le déposerai à la coupelle après avoir amorcé les deux coups au bord. Alors, pour l'instant, je pense qu'elles sont les deux, de la manche. Il y a 9 brems là-bas, donc il est hors concours, il gagne largement. Il y a eu des touches, fatigant encore, mais un peu moins de 400 poissons, je crois. Pas trop mal. Bon, apparemment, l'aile a pris des brems là-bas au moins. Et après, je ne sais pas trop, il faut attendre la pesée. 9596 ! Bien. C'est une jolie pêche. Il faut attendre de voir le résultat final. Je sais tout. On est en train de regarder par rapport à demain. Là, dans les 18 premiers, aujourd'hui, demain, vous êtes 10 ensemble. Ouais, 10 dans mon secteur, demain, à jouer le maintien, voire mieux. Ouais, et Maxime, ils vont être que 3. Ouais. Dans les 18 premiers. Il est un peu mieux placé pour jouer la gagne. Il faudrait presque... Enfin, il faudrait qu'il n'y ait pas de brems. Alors, elles ont eu l'air de glisser sur la deuxième partie de pêche aujourd'hui. Là, j'ai discuté avec Jean tout à l'heure. Et il disait qu'elles avaient glissé. D'accord. Lui, il pense que ça va se passer plutôt 1, 2, 3 demain. Moi, je te dirais que mon ressenti, je pense qu'elle risque de glisser sur le deuxième secteur complet. Ouais, c'est possible. C'est pas facile de dire, de se projeter. On pêche le matin demain. Voilà, c'est différent. Elles peuvent aussi moins mordre. Enfin, tu connais comment ça se passe. Et puis, attends, on est sur un temps... Ça va dépendre du temps aussi. Bien sûr. Parce que le truc, c'est que... Si tu veux, la zone qui pourrait être bonne, elle peut être à l'ombre. Elle peut être à l'ombre. Non, mais c'est des paramètres à prendre en compte. On ne peut pas trop dire ce qu'il va se passer. Aujourd'hui, il y a eu l'OM. Demain, est-ce qu'il y en aura ? Sur le papier, là... C'est pas facile de dire. Je dirais, Maxime, on peut le dire, peut-être mieux embarqué que toi, si tu veux, par rapport à... Pour une victoire. C'est sûr, c'est sûr. Après, bon, il faut pêcher, il faut voir. Tu sais comment ça. Les championnats, il faut pêcher jusqu'au bout. On ne peut pas savoir ce qu'il va se passer. Tout le monde est parti se coucher. Moi, j'ai encore 2-3 bas de lignes à monter. Bon, il n'y en a pas pour très longtemps. 10 petites minutes et après Wally, pour une bonne nuit de sommeil. Je n'ai pas pris le temps de le faire avant. J'en ai utilisé un peu plus que très juste. Je pourrais en avoir en rab, si tu préfères, mais au moins, ils seront faits. Demain, je serai tranquille. Il y a un gros secteur. Mais bon, c'est une première division nationale, donc il y a les meilleurs pêcheurs de France ici. On vient là pour se battre contre les meilleurs. Un petit pêcheur comme il est vrai. Il y en avait quand même. Il s'allait toucher 42. J'ai compté. Il ne faut pas leur en mettre de trop ce dernier jour. Parce qu'ils ont déjà bien mangé quand même. On voit que le vent est en train de monter. Là, il est de bonheur, mais ça va pousser fort et ça, ça va être emmerdant pour la pêche. On aura du mal à pêcher au large. La pêche, à mon avis, va être plus au bord. C'est vrai qu'il n'est pas très souriant, le gaillard, là, mais bon, il a quand même été champion d'Europe individuelle il y a quelques années. Mais il est gentil, il ne meurt pas. Il ne meurt pas, il a mangé, donc c'est bon. Pour l'instant, ça va. Au niveau nombre, il est plutôt bien, mais bon. 25 minutes de pêche, 30 et 33 poissons. Dans la moyenne, c'est pas trop mal. Il a bien démarré la première demi-heure, 44 poissons. 98 poissons au bout d'une heure, c'est pas mal. Là, ça reste toujours, il y a 130 et 107, donc c'est quand même derrière. Il a décidé de partir un petit peu plus loin. Il y a un petit peu plus de profondeur et un peu moins de perches et plus des gardons. Alors, ça va un petit peu moins vite peut-être, mais c'est quand même... C'est là que ça va se passer parce que s'il se prend des brems, c'est quand même à cette distance qu'ils vont se prendre. Pour l'instant, Alex, il doit être le troisième. Il a une battue par Mickaël et Christophe qui ont pris des brems. Ça se joue entre lui et Alexandre. Alexandre, s'il se prend des brems, ça va ultra bien le faire. Si ça reste aux gardons, c'est bon. C'est très serré. 311 poissons. On croise les doigts. Encore 20 minutes, la difficile, on a toujours peur. Mais je pense que ça va être bon. Je vais avoir quand même le plaisir de voir mon petit-fils champion de France. Après avoir connu mon papa, j'aurais connu le petit-fils, c'est bien. J'en sais rien, là c'est le moment chiant où il faut attendre. Donc on verra. On verra, on verra. Apparemment, il y aurait encore quelqu'un qui serait devant lui, mais bon, on attend jusqu'au bout. Regarde. 6784 ! Trop petit, c'est minable. Bah non. J'ai 150 perches. Ça va le faire. Non. Bah ça va le faire, si, ça va le faire. Ça va faire un podium au pire. Bah oui, ça va le faire. Non, 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 ça va faire mieux que l'avoir. Apparemment, c'est gagné. Merci. 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 Merci, bien sûr. Ça, c'est fait ! C'est bien. J'ai arrêté. C'est bien. Tu peux te fierter ? Beaucoup. Bah je suis content, c'est un bon résultat. J'aurais signé avant de venir. C'est une belle saison. Alexandre, champion de France et Maxime, vice-champion. De toute façon, ils ne pouvaient pas gagner tous les deux. Et c'est très bien comme ça. C'est beau. Bravo. Allez. Il a détruit un peu le panier du champion de France. Bah bien, il y en a qui sont moins à la pêcherie, il y en a qui sont moins nettoyés. C'est comme ça. Ça fait trop fort. Ça confirme aussi Alexandre aujourd'hui sa place d'être un des leaders de l'équipe de France avec une année 2019 exceptionnelle. En route pour la mise des prix. Le champion de France 2019, Caudin Alexandre du 28 avec 6 points. Merci. 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 Merci.